Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine. Hyperdrive et Zone 52 présentent les Chroniques Galactiques. C'est une période de trouble. La galaxie est gouvernée d'une main de fer par un empereur implacable, mais une jeune rébellion refuse ce destin et s'attaque au bastion de l'Empire. Dans cette instabilité naissante, les réseaux de contrebandes sont florissants et permettent aux êtres vivants qui le choisissent de vivre en dehors des règles. C'est le choix qu'a fait Wilhelm Horn, qui s'attrête à obtenir le plus important contrat de toute sa carrière. Sous-titrage ST' 501 Les Chroniques Galactiques Saison 1, épisode 1 Un plan sans accroc Bon, qu'est-ce qu'il fout Blast ? Je suis derrière toi. Que ? Dan, mon pote ! Assieds-toi, je t'en prie ! T'es allé en forme ? Et toi, vivant, ça défie toutes les règles. Il y a du monde ici, difficile de croire qu'on est le matin. Dans cette galaxie pleine de dangers, boire un verre le matin est encore la meilleure preuve qu'on a survécu la nuit. J'ai entendu dire que tu bosses avec un Wookiee, il est mort, ou il s'est tiré ? Ni l'un ni l'autre. Monsieur Trovard n'estime qu'il est temps de libérer sa planète. Il a donc décidé de partir avec mon vaisseau pour se faire le nouveau mof de Kashyyyk. Et toi, tu le laisses te planter avec ton vaisseau ? Bah, j'ai pas eu le choix, étant donné le fait que c'est un Wookiee. Et puis j'aime bien l'idée de lancer une armée sur l'Empire. Et vous êtes que deux ? Non, il y a R4 aussi, mais il trouve le Wookiee plus fiable que moi. Ouais, on se demande bien pourquoi. Bon, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'eux. Moi, c'est la première fois que je bosse avec une équipe aussi réduite. La première fois ? Depuis notre duo dynamique ! Ok, j'ai pas spécialement envie d'en reparler. D'ailleurs, je sais même pas ce que je fous, là. Je dirais que t'es là pour l'argent. Ouais. Bon, alors il est où ton ami Nitorien ? Vu l'heure, il doit déjà être ici. Il m'a donné rendez-vous dans la salle du fond. Y'a un Nitorien au fond, là-bas. La table à côté du Bézalisque. C'est pas lui ? Ah oui, je le vois. Ah, waouh, il fait la tronche. Ouais. Enfin, je vois pas trop la différence, perso. T'arrives à voir qu'un Nitorien fait la tronche, toi ? Pas toi. Salut, Tavoc. Comment vas-tu ? Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a ? Son équipe s'est fait serrer. Et embarquer trois de ses gars. Ah, il s'en est sorti comment ? Bah, il en a descendu cinq, mais son gamoréen s'est fait embarquer. Blast, c'est pas de chance. Bon, moi je l'aimais pas, ce mec. Ça va lui faire du bien de creuser un peu sur Kessel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Tavoc ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'il faut livrer un colis vitesse grand V, mais en plus vulgaire. Qu'est-ce qu'il dit, Dourou ? Sur Dourou ? Audacieux, comrade. Sur Dourou ? Non, mais il est malade ! L'Empire quadrit tout le secteur. Non, faudrait être dingue pour s'en approcher. C'est pour ça qu'il a besoin de deux gars chevronnés, Dan. Super. Et il veut qu'on fasse ce miracle en combien de temps ? Six jours standard. Six jours ? Mais c'est une blague ! Blast ! Dan a raison, Tavoc. Tu sais qu'on a à cœur de veiller sur tes intérêts, mais là il va falloir ajouter un petit extra, ne serait-ce que pour traverser la moitié du quadrant déjà, et puis pour le stress engendré. Dan sera très anxieux. Ouais, et je sens que toi t'y seras absolument pour rien. Ah ouais ! Pour ce bon temps-là, je pense qu'on va pouvoir te rendre t'aider. Il propose combien ? Il se trouve où ton colis ? Il donne combien ? Beaucoup ? Mais c'est un vrai colis, hein. Pas un être vivant, un droïde trop bavard, ou tout autre truc qui nous fera tuer à la première embrouille. Willem ? Ok. On passera le chercher en sorte. Willem ! Quoi ? Combien ? Tu devrais hurler, les rôliens du fonds t'ont pas entendu. Allez, dis-moi ! Deux cent mille. Ah ouais. Classe. Marché conclu. On l'embarque aujourd'hui, et on l'ouvre chez ton client d'ici six jours standards. Dès qu'on aura reçu un accompte, bien sûr. On t'envoie, c'est un compte-t-il pas ? T'avoc, tu es mon nouveau client préféré. Tu peux appeler ton gars et lui dire qu'on est parti. Deux cent mille crédits ! Ça fait une sacrée somme. La dernière fois que j'ai eu un contrat de cette ampleur, on était douze. Et t'as dit ce qu'on devait livrer ? Non, mais il m'a garanti que ce serait compact et sûr à transporter. Après, Douro est quadrillé, et l'Empire est sacrement remonté depuis ce qu'arrive. Donc on a intérêt à la jouer fine. Il nous faut un plan solide, réfléchi. Arrête. On la joue comme à l'époque. En plus rapide, c'est tout. Ça s'est toujours bien passé ? Ouais, bien sûr. Sulus, Narchada et Tatooine ! Blast ! Que des grands succès ! Attends. D'une part, tous tes exemples datent de dix ans. D'autre part, Tatooine, ça dérape tout le temps. C'est un vrai trou, cette planète. Et puis le train de châne n'allait pas nous payer. Ouais, c'est vrai. On aurait pu temporiser, quand même. Bien sûr. Et puis le temps que tu temporises, tu te retrouves avec une vibro-lame plantée dans la nuque. Cette fois, on y va en finesse. Et surtout, on tire pas les premiers. N'importe quoi ! D'ailleurs, t'as quoi comme blaster ? Bah, je mon vieux blastec. Tu me fais pitié. On doit traverser la moitié de l'espace connu. Il te faut une arme digne de ce nom. Ah, parce que toi, tu penses tirer dans tous les sens. Si tu tires pas le premier, tu te fais tirer dessus. C'est comme ça que ça marche. Bon, je dois récupérer mon blaster à côté. On va en profiter pour trouver un truc. Pfff. Salut, on vient récupérer le Westar. Bonjour, messieurs. Pas de problème, il est prêt. Parfait, merci. Tout est OK ? J'ai changé le circuit de refroidissement. Il fonctionne parfaitement. Un blaster sur lequel vous pourrez compter. Waouh, clinquant le blaster. Tu l'as payé combien ? Une petite fortune. Mais le résultat est à la hauteur des promesses. Dis-moi, que conseillerais-tu pour une petite virée dans les mondes du noyau ? Quel genre de virée ? Bah, du genre on passe pas par la douane, quoi, ce genre de truc. Ouais, du genre on fait à deux le boulot de dix professionnels chevronnés. Hum, j'ai justement quelque chose qui pourrait intéresser les spécialistes. Il s'agit d'un mini-blastec que j'ai modifié. Il est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît. Et il tient dans la poche. Ce petit truc ? Puissant ? À côté, l'arbalète Wookie est un jouet. Genre ? Essayez-le, je vous en prie. Et comment qu'on va l'essayer ? Tiens, Dan, fais-toi plaisir. Ça se tient par ce bout-là et tu pointes l'autre vers ce que tu veux qu'il meurt. T'as un marrant, toi. Tirez sur la cible la plus éloignée, c'est plus prudent. Ouais, Dan, tu t'en voudrais te décoiffer quelqu'un ? C'est quoi ça ? Ouah, blast ! Je le prends. Hé ! Désolé messieurs, c'est le seul que j'ai. T'as bien dit qu'il me fallait une nouvelle arme, pas vrai ? Ouais, et je regrette pas. Bon, il te faut combien de temps pour en faire un autre ? Plusieurs semaines. C'est un travail de précision qui requiert du temps et... Bon, bah, je prends celui-là et on t'en commande un autre, ok ? Très bien. Le Westar est prêt, la révision est offerte. Pour le mini-blaster, je vous demanderai 700 crédits. Cash ! Ah ouais, quand même ? Bah, je le prends, je le prends, ça va. Bah, c'est pas comme si j'en m'achetais toutes les semaines. On va aussi te prendre une caisse de détonateur thermique. Quoi ? Pourquoi ça ? On verra bien, c'est jamais perdu de toute façon. Ouais, ma liste des planètes où je ne remettrai jamais les pieds va encore s'allonger. Je le sens. Tenez. Merci messieurs. Allez go ! Prépare ton vaisseau, je vais chercher le colis. Pour le mini-blaster, surveillez bien la cellule d'énergie. Elle se décharge vite. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'on était en retard. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'on était en retard. C'est bon, j'ai le colis. Cool, fais voir. Ah ouais, ça prend pas trop de place. C'est assez léger en plus, mais ça fait un drôle de bruit quand on le secoue. Je le mets dans la cache. Fais gaffe, cale-le bien. D'ailleurs, RK est toujours en vrac dedans. T'as toujours pas réparé RK ? Tu rigoles ? La dernière fois qu'il était actif, il a essayé de me tuer avec une poêle. C'est un type sensible. T'as-tu le fixé ? Bon, on t'en fait pas. Avec ce qu'on va toucher, on le remet à neuf et on lui ajoute une ou deux armes. Oui, bien sûr. Comme ça, au lieu de m'attaquer avec ce qu'il trouve, il aura directement de quoi me vaporiser sur lui. C'est une très bonne idée. Bon, le vaisseau est prêt à décoller, le plein est fait. Tous les systèmes sont au vert, comme toujours. Je nous ai préparé un itinéraire d'enfer, regarde. On peut aller jusqu'à Tanabe, puis repartir directement pour Douros sans s'arrêter. On évite qu'Aurélia et Quatt qui grouillent d'un périod, on livre le colis et on repart à Lico. Attends, tu veux faire tout ça d'une traite ? Ouais ? Mais t'es malade. Comment ça ? Mais c'est terriblement risqué de faire de telles distances sans escale. Il faut prendre des réserves supplémentaires de carburant et surtout la moindre avarie nous laissera en plan dans l'espace profond. C'est moins risqué de s'arrêter tous les dix parsec, monsieur prudent. Ah, parce que c'est ta vision de la chose. Foncer en ligne droite ou s'arrêter tous les dix parsec. Mais non, il nous faut au moins une escale. Eh bien, ici, par exemple. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute là-bas ? Bah, je sais pas. Se planquer, brouiller les pistes, acheter du carburant, nous maintenir en vie. Tu vois le truc ? Tu veux nous faire traverser la moitié de l'espace hut ? Mais t'es cinglé ! Eh, plus c'est risqué, moins on a de chances de tomber sur l'Empire. Mon plan est excellent, Blast ! Arrête de trouiller ! Ah, ok, 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 ok. Je te propose un compromis. Jamais ! Alors, écoute, on va jusqu'à ta nable pour commencer. Une fois en orbite, on lance l'ascenseur longue portée et on cherche une station de ravitaillement. Ok ? Si je dis oui, est-ce que je peux changer la vie plus tard ? Non. Bon, ok. Mais il faut partir maintenant, alors. On est prêts ? Je dois faire encore quelques checks une fois en dehors de l'atmosphère, mais ouais, allez, allons-y. Ton vaisseau, ton domaine. Allez, c'est parti ! 200 000 crédits nous attendent ! C'est quoi ce bruit ? Je sais pas. Attends. Fils de Tchuta ? Ce sont des navettes impériales ! Beaucoup ! Des navettes impériales ! Blast ! Ça commence fort, vite, tirons-nous ! Il est pas mal, ce vaisseau. La console de censeur est top. Il t'a goûté une petite fortune, à vous. Ah, c'est pas le moment. On approche de l'orbite, saut hyperspatial en cours de calcul. Euh, Dan, tes censeurs de luxe indiquent un gros problème triangulaire. Non, deux ! Des Super Destroyers. Des Super Destroyers ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent sur Dantooine ? Je sais pas, mais avec l'Empire, c'est rarement bon signe. Transpondeur coupé, brouilleur au quai, enfin, si c'est bien ce bouton. Tchuta ! On a une communication entrante. Cargo, vous n'avez identifié. Ici le Super Destroyer Point d'Acier. Cette planète est désormais l'embargo impériale. Veuillez vous mettre en vol stationnaire pour arraisonnement. Embargo ? Dantooine ? C'est une blague ? Le Point d'Acier, c'est pas le vaisseau de Vador ? Quel est l'intérêt de cette planète pour l'Empire ? Qu'est-ce que tu fous ? Attends, j'ai une idée. Point d'Acier, ici le Cargo... C'est quoi ton nom ? Safe Runner. Safe Runner ? Ici le Cargo Safe Runner. Nous rentrons d'une livraison de... De Dubac pour le Zoo de Dantooine. Nous sommes en règle, demandons la permission de quitter l'orbite. Qu'est-ce que tu racontes, Blast ? J'essaye un truc. Un truc ? Le Zoo de Dantooine ? Franchement, mais tu crois qu'il va répondre quoi ? Eh, plus c'est gros, plus ça passe. Ah ouais, vraiment, et qui t'a dit ça, hein, Hut ? C'est pas la question. Négatif Safe Runner, vous avez 5 secondes pour retempérer. C'est cuit, mets la gomme. Mets la gomme ? Mais l'Hyperdrive a encore besoin de 40 secondes pour calculer le saut. Rayon tracteur, attention ! Blast, ils nous tiennent ! À fond, tire-nous de là ! J'arrive pas à nous dégager ! Mais si ! Allez, t'es le meilleur, vas-y ! Boudou ! Ok, pas de panique, ils nous ont pas détruits, c'est déjà bon signe. Ah ouais, ah ouais, tu trouves que c'est bon signe, toi ? Wouhou, un interrogatoire impérial, ouais ! Tu calmes, on n'y est pas encore. Mais ils nous ramènent droit vers le hangar principal, moi je peux rien faire ! Qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi tu coupes les moteurs ? Parce qu'on va les flinguer si on force encore dessus. Regarde, ils embarquent tous les vaisseaux qui décollent. À peine démarrer, c'est déjà la pire livraison de ma carrière. La pire de ta carrière ? Pour l'instant ! Bon, on a deux minutes pour trouver la plus grosse pirouette qu'on ait jamais faite. Soyons créatifs. On sort du vaisseau en tirant sur tout le monde. Débile, voué à l'échec. On tire dans le hangar, avec le vaisseau. Débile, voué à l'échec. On fait semblant d'avoir des informations pour eux ? Super, double dose d'interrogatoire. On leur donne le colis ? Jamais ! On joue les mecs honnêtes qui n'ont rien à se reprocher ? J'ai un casier long comme le bras. Hé ! On se planque ! Je leur donne pas deux minutes pour nous trouver. Avec tous les vaisseaux à fouiller. Tous dans le même hangar. Un vaisseau vide avec des portes ouvertes, ça sera quoi ? Un vaisseau déjà fouillé ? Faudrait qu'il soit sacrément idiot. Arrête de sous-estimer tout le monde. Regarde, ça peut le faire. Il y en a déjà une bonne vingtaine, là. C'est pas vrai.